Le dépeceur canadien présumé sera présenté devant un magistrat allemand dans l'attente d'une éventuelle extradition vers le Canada. Luca Rocco Magnotta, soupçonné d'avoir tué et dépecé un homme à Montréal, a été arrêté lundi dans un cybercafé à Berlin après dix jours de cavale. L'Egypte ne décolère pas. Les militants à l'origine de la révolte contre Moubarak appellent à de grandes manifestations pour maintenir la pression. Il dénonce le verdict jugé trop clément prononcé samedi contre l'ancien président et plusieurs de ses proches. L'ex-chef de l'Etat a été condamné à perpétuité pour la mort de manifestants pendant la révolte qu'il a renversée. Mais six responsables de la sécurité ont été acquittés. Vladimir Poutine en Chine, le président russe entame une visite de trois jours pour renforcer les liens entre Moscou et Pékin. Les deux pays, alliés clés de Damas, devraient coordonner leur position sur les violences qui font rage en Syrie. La gauche confirme son avance aux législatives. Selon un dernier sondage Ipsos pour Radio France, elle est à même d'obtenir une nette majorité des sièges aux élections des 10 et 17 juin. Même si la droite parlementaire devancerait de peu, le PS envoie au premier tour. Londres s'enflamme pour le troisième jour du Jubilé de la Reine. Lors d'un concert géant, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder ont fait danser 250 000 personnes devant le palais de Buckingham. Une fête quelque peu assombrie par l'hospitalisation du prince Philippe, l'époux d'Elisabeth II. Le Jubilé de Diamant, dont les festivités s'achèvent ce mardi, est aussi célébré dans d'autres pays du Commonwealth, comme le Kenya ou l'Afrique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada